Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans la vidéo qui parle du routage inter-VLAN on a vu qu'on peut utiliser des switches niveau 3 pour router les paquets entre les différents VLAN malgré qu'on a créé les VLAN pour des raisons de sécurité pour former des groupes isolés Mais on a justifié ça par deux raisons La première c'est que déjà la création des VLAN permet la limitation de la diffusion au sein d'un même VLAN Et l'autre chose on a dit qu'on peut filtrer le trafic qui circule entre les VLAN Donc je peux dire que ce PC peut communiquer avec ce PC seulement ou bien avec un serveur Donc dans cette vidéo on va parler de ces filtres qu'on appelle les listes d'accès en anglais les access listes ACL Alors on va parler des listes d'accès, comment les écrire, comment les interpréter et comment les appliquer Donc comme on a déjà vu, les listes d'accès permettent de filtrer le trafic Quand on dit filtrer, ça veut dire soit permettre le trafic, soit l'interdire qui circule entre deux VLAN différents D'accord ? Et ceci en se basant sur des critères comme par exemple les adresses IP source et destination et les ports TCP ou bien UDP source et destination Ça va nous permettre d'assurer la fonction de la sécurité qui est déjà garantie par les VLAN Et aussi pour des raisons d'administration Donc ça vous sert à savoir quel genre de trafic qui circule entre les différents VLAN Alors comment configurer ces access listes, ces listes d'accès Donc déjà si vous allez sur la console d'un routeur Donc vous devez être dans le mode de configuration global D'accord ? Donc vous tapez configure terminal Et puis si vous tapez access list et puis un point d'interrogation pour obtenir l'aide Donc vous allez découvrir qu'il y a essentiellement deux types de listes d'accès Les access listes standards et les access listes étendues Il y en a d'autres access listes qui filtrent en se basant sur les adresses MAC Mais on ne va pas voir ça maintenant Donc on va se concentrer sur les access listes standards Qui ont des numéros de 1 jusqu'à 99 et de 1300 jusqu'à 1999 Et on va voir aussi les access listes étendues Qui ont des numéros de 100 jusqu'à 199 et de 2000 jusqu'à 2699 Alors la première question qu'on peut se poser Quelle est la différence entre une access liste standard et une autorité étendue ? Dans l'access liste standard, le seul critère de filtrage c'est l'adresse IP source Donc on peut filtrer seulement sur l'adresse IP source Alors que dans une liste d'accès étendue Donc on peut avoir plus de critères de filtrage Comme l'adresse IP destination Ainsi que les ports TCP ou bien UDP source et destination Donc ça dépend de votre cas Si vous voulez filtrer seulement sur l'adresse IP source Donc vous pouvez vous limiter à l'access liste standard Sinon on utilise l'access liste étendue Voyons donc comment écrire une access liste standard ou bien étendue Donc dans le cas général, on écrit une liste d'accès en deux étapes D'abord on va définir les critères de filtrage Et puis on va appliquer la liste sous une ou plusieurs interfaces Donc une liste d'accès peut être appliquée sous plusieurs interfaces en même temps Mais attention, ces interfaces doivent être des interfaces niveau 3 Ça veut dire quoi ? Niveau 3 c'est en faisant référence au modèle OZI Donc des interfaces qui ont des adresses IP Comme par exemple l'interface VLAN Ça veut dire Si vous vous rappelez bien Ces interfaces Vous voyez ici Dans notre switch niveau 3 On a créé des interfaces logiques Une interface pour chaque VLAN Et on a dit que cette adresse IP sera la passerelle des PC Pour le VLAN correspondant Donc la liste d'accès, on va l'appliquer sous une interface niveau 3 Comme par exemple l'interface VLAN 2 Ou bien l'interface VLAN 3 Ou bien l'interface VLAN 100 Ça s'il s'agit d'un switch niveau 3 Et on l'applique par exemple dans le cas d'un routeur Sur l'interface Serial 1C1 par exemple Qui est une interface de routage Donc la première étape On doit être dans le mode de configuration global Et on va taper Access List Puis le numéro de l'Access List Le numéro, on a vu que c'est ça le numéro Donc s'il s'agit d'une liste d'accès standard On va taper un numéro de cet intervalle Ou bien celui-ci S'il s'agit d'une Access List étendue Donc on va utiliser les autres numéros Et puis on va écrire soit permettre soit deny Deny, donc on va interdire le paquet d'être routé Et ensuite les conditions de test On va voir en détail comment écrire les conditions de test Une fois qu'on a créé l'Access List Qui est identifié par son numéro On va appliquer l'Access List Sous l'interface Qui nous concerne Donc il faut entrer dans l'interface C'est pourquoi il y a ici IF Donc on doit écrire interface Et puis par exemple VLAN 3 Une fois qu'on est dans l'interface Donc on va taper IP Access Group Et puis le numéro de la liste d'accès D'accord ? En voyant plus de détails Donc on va commencer par la liste d'accès standard Puis on va voir comment écrire une liste d'accès étendue La syntaxe d'une liste d'accès standard Donc comme on l'a déjà vu Donc Access List Puis l'Access List Number Qui varie entre 1 et 99 Permit ou bien deny Et puisque c'est une liste d'accès standard Donc le seul critère de filtrage C'est la trace hyper source Donc on va ici taper la dcp source Et en option le source wildcard On va voir ce que c'est que le source wildcard Pour comprendre ça Prenons des exemples Donc ça c'est notre premier exemple Une Access List Le numéro est 1 C'est logique puisqu'elle est standard Permit Donc on va permettre C'est quoi la source ? C'est le host C'est à dire la machine 192.168.1.1 Donc la seule machine Qui vérifie cette ACL C'est la machine 192.168.1.1 Maintenant si je veux avoir Plusieurs machines Dans une liste d'accès Par exemple ici On peut ajouter Access List 1 Permit Et puis l'autre machine .1.2.3 etc Ça dépend de votre cas Il est aussi possible D'utiliser Le mot any Any C'est à dire n'importe quelle adresse IP Donc si vous voulez filtrer Sur toutes les adresses IP Comme si vous n'avez pas Du filtrage Donc vous pouvez taper Access List 1 Permit any C'est à dire n'importe quelle adresse IP D'accord ? Donc on utilise Le mot host Pour spécifier une seule machine On utilise le mot any Pour n'importe quelle machine Maintenant si je veux Filtrer sur un intervalle Par exemple Le réseau 192.168.1.0 Donc si je veux filtrer Sur n'importe quelle machine Du réseau 192.168.1.x Alors là on doit faire intervenir Le Wilt Card Mask Alors c'est quoi ce Wilt Card Mask ? D'habitude on écrit 255.255.255.255.0 Et là on est en train d'écrire Presque l'inverse D'accord ? Donc voyons Ce que c'est que ce Wilt Card Mask Et comment l'interpréter Le Wilt Card Mask Si on va prendre Ce réseau 192.168.1.0 En faisant la conversion en binaire On va obtenir ça Et voilà Ce Wilt Card Mask En binaire Ça donne ça Donc si vous voyez bien Le Wilt Card Mask Il obie à la règle suivante Quand il y a ici un 0 Ça veut dire qu'on veut vérifier ce bit On veut vérifier que l'adresse IP Qu'on va tester Elle vérifie ce bit Donc là On voit bien qu'on a 3 octets à 0 Donc on doit vérifier Tous Ces bits Les 3 octets à gauche L'autre octet qui est à droite Donc on l'ignore Puisque cette adresse IP Puisque ces bits Sont variables Donc ils vont changer De 0.0.0.0.0 Jusqu'à 8 fois 1 D'accord ? De 0 jusqu'à 255 Prenons cet exemple On a cette adresse IP 192.168.1.15 Est-ce que cette adresse IP Vérifie l'access list 192.168.1.0 Avec le wildcard mask 000.255 En faisant la conversion en binaire Le 15 Ça s'écrit 4 fois 1 Alors on veut vérifier Ce bit S'il y a un 0 Donc on va vérifier Les 3 octets Est-ce que ces 3 octets Sont la même chose Que Pour L'adresse IP De test Oui Il s'agit de la même chose Donc cette adresse IP Vérifie Notre liste D'accès Donc c'est un peu L'inverse Du masque Du masque habituel Qu'on utilise Dans les cultures Par exemple De la route statique Alors voyons Maintenant Cette access list Avec ce wildcard mask Ce wildcard mask Il est 4 fois 0 C'est à dire Qu'on veut vérifier ce bit Donc on veut vérifier Tous les bits De cet octet Ainsi que du deuxième Et du troisième Et du quatrième Donc Selon vous Est-ce que On peut écrire ça D'une autre manière On veut vérifier Que Tous les bits Sont 192 Que le deuxième bit Que le deuxième octet Sont 68 Que le troisième Et 1 Et que le 5 Et que le quatrième Et 5 Donc c'est équivalent A écrire Qu'on veut vérifier Que l'access list Vérifie tout simplement La machine 192 168 Pour 1.5 Puisqu'on va vérifier Tous les bits 0 0 0 Ça c'est les critères En décimales Mais en binaire Ça va donner Quelque chose comme ça D'accord Donc on veut vérifier Tous les bits Donc on veut vérifier Tous les octets Donc on veut vérifier Vraiment que La machine Correspond à 192 168 Point 1.5 Maintenant on a Le wildcard mask Avec 4 x 255 Réfléchissez un peu 4 x 255 C'est à dire Des 1 partout On veut ignorer Tous les bits On veut ignorer Tous les bits Donc c'est équivalent A écrire A écrire quoi host Non A écrire any Puisqu'on va On ne va pas Vérifier Les bits Tous les bits Seront ignorés Donc L'access list Permette any N'importe quelle adresse IP On ignore Tous les bits D'accord Prenons un autre exemple Qui est un peu plus compliqué Alors on vous dit Qu'on veut faire Une access list Qui filtre Sur tous les adresses IP De 172.30.16 Jusqu'à 172.30.31.255 Alors la première idée Qui vient à l'esprit C'est D'écrire une access list Point 1 D'accord L'access list 1 Qui permet 172.30.16 Avec le wildcard mask Et puis point 17 Et puis point 18 Jusqu'à arriver A 31 Oui c'est possible Est-ce qu'on peut le faire De notre façon Avec une seule Commande Voyons ça Est-ce qu'on peut Trouver Un wildcard mask Qui regroupe Toutes ces adresses IP Alors Le wildcard mask On doit vérifier Sûrement Le premier octet A gauche Donc c'est pourquoi On écrit ici 8 bits A 0 A 0 Ainsi que le deuxième octet Il doit être 30 D'accord Mais le troisième octet Ici c'est 16 Ici c'est 31 Comment va-t-on Écrire le wildcard mask Qui regroupe De 16.0 Jusqu'à 31.255 Alors il suffit De faire la conversion En binaire 16.0 Ça s'écrit De cette façon Et 31.255 Donc on l'écrit Comme ça Est-ce qu'il y a Quelque chose commune Qui ne change pas Et oui Les 4 bits A gauche Ne changent Toujours pas Ils sont toujours 0.001 Donc on doit vérifier Que les 4 bits Ici à gauche Sont 0.001 3.0 et puis 1 Donc on doit mettre ici 4.0 Et puis 4.1 Pourquoi 4.0 ? Parce que dans le wildcard mask Quand on crée 0 ici Ça veut dire qu'on doit vérifier Que ce bit Ici à cette position Est bien La même chose Que L'adresse IP Qu'on va tester Et si vous allez écrire Toutes les adresses IP De 16.0 Jusqu'à 31.255 Vous allez remarquer Que toujours On a Ici 0.01 D'accord Alors que tous les autres bits Ils sont variables Donc On a écrit Donc le troisième octet Le quatrième octet Bien sûr Ça change de 0 jusqu'à 255 Donc on va l'ignorer Ce qui va donner Un wildcard mask 0.0 Et ça correspond à 15 Et 255 Conclusion Si on écrit Access list 1 Permit 172.30.16.0 Avec le wildcard mask 0.0.15.255 Donc ça va filtrer Toutes les adresses IP Qui sont dans l'intraval De 16.0 Jusqu'à 31.255 J'espère que vous avez bien compris La notion de wildcard mask C'est un peu l'inverse Du masque classique Qu'on utilise D'accord Maintenant On va parler De la syntaxe De l'access list Étendu Je vous rappelle Que l'access list Étendu Avec cette ACL On peut filtrer Avec plus de critères Comme l'adresse IP Destination Et les ports Tcp Udp Sources Et destinations C'est pourquoi Il est un peu plus compliqué Donc toujours Access list Et puis le numéro Qui doit être supérieur A 100 Ou bien égal à 100 Donc Permit Tout d'unail Comme d'habitude Et puis ici On trouve Protocole C'est quoi ce protocole Ici en fait On doit Spécifier Si on va filtrer Sur l'IP Donc si vous tapez Ici IP C'est que vous allez filtrer Sur les adresses IP Sources et destinations Si vous voulez filtrer Sur le TCP Donc vous allez écrire Ici TCP Ou bien Udp Ou bien ICMP Donc il y a toute une liste De protocole Qu'on peut utiliser Pour le filtrage L'adresse IP Source Avec le WordCardMask Le port source Si vous voulez La destination Avec le WordCardMask Et le port destination Le port TCP Ou bien Udp Destination Vous remarquez ici Qu'il y a opérateur C'est quoi opérateur C'est à dire Que vous pouvez Spécifier Exactement le port Ou bien Little then Inférieur à ce port Ou bien supérieur A ce port Ou bien égal A ce port D'accord Et vous pouvez obtenir Du log Chaque fois Qu'une adresse IP Vérifie L'access list Il y a ce Ce mot Established Qui est en option On va voir ça Après Et à part Donc voyons toujours Des exemples Pour comprendre ça Donc premier exemple Access list 101 C'est logique 101 Puisque c'est une liste Liste d'accès étendue Donc le numéro Deut être supérieur Permit Maintenant le protocole C'est IP Donc là je vais filtrer Sur le IP Une adresse IP Source Et une adresse IP Destination La source C'est la machine 192.168.1.1 Et la destination C'est 193.1.1.0 Là il s'agit De tout un réseau Avec le Willcard Mask 000.255 On a déjà expliqué Ce que veut dire Ce Willcard Mask Donc il s'agit De toutes les machines Qui ont une adresse IP Dont 193.1.1.1.x D'accord ? Alors Un autre exemple L'access list 102 Là on fait du deny Et le protocole C'est le TCP Donc là On ne permet pas Les connexions TCP La source C'est any N'importe quelle adresse IP Source Qui va se connecter Vers la machine 10.1.1.1.1 IQ C'est à dire Equal C'est quoi qui est Equal C'est le port TCP Le port TCP Destination Là on n'a pas spécifié Le port TCP Source Donc n'importe quel Port TCP Source Et là Le port TCP Destination C'est 23 Du TCP 23 C'est à dire Est-ce que vous avez Cette application Qui fonctionne Sur le port 23 Du protocole TCP C'est la Telnet Donc là On interdit De faire Telnet De n'importe quelle machine Sur la machine 10.1.1.1.1 D'accord La même access list Elle interdit aussi Les connexions TCP Sur Des ports Qui sont supérieurs A 1023 Donc Ce sont les ports Non standards Donc on ne permet pas De faire des connexions Sur les ports Non standards Du réseau 1.0.0.0.0 Ça c'est le Withcard Mask Vers ce réseau 44.1.0.0 Puisqu'ici On a .255.255 Donc on doit vérifier Le 44.1 Et ignorer Le 2.3 D'accord Et enfin On va permettre IP Le protocole C'est le IP NINI Et là Une remarque Très très importante Si on ne crée pas A la fin Permit IP NINI Aucun trafic Ne va passer Pourquoi ? Parce que par Diffaut Il y a toujours Un deny Implicite A la fin Donc déjà Ici Vous avez Vous avez Interdit Le C2 Communication Et vous n'avez Pas permis Donc si vous Si vous ne tapez Pas cette commande C'est que Vous ne permettez Pas Aucun trafic Aucun trafic Ne va circuler Pour la première Access List C'est Seul Seulement Ce trafic Peut passer Donc n'importe Quel autre trafic Ne va pas passer D'accord Puisqu'il y a Par défaut Un deny Implicite A la fin Donc A la fin C'est comme si On avait ici Access List Sans un deny IP NINI D'accord Donc il y a toujours Cette commande Qu'on ne voit pas Mais qui existe Donc C'est pourquoi Ici On a mis Permit IP NINI Pour interdire Ces deux genres De communication Mais tout le reste Sera permis D'accord Si on n'a pas Cette commande Aucun trafic Ne va passer Tout est interdit 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 Et par défaut Il sera interdit On va finir Par ce ICMP Donc là Le protocole C'est le ICMP En écho C'est à dire Le ping Donc Pas de ping De ce réseau Vers ce réseau D'accord Et de la même chose Même chose ici On a permis IP NINI Pour que Le reste du trafic Passe D'accord Une fois qu'on a écrit Les critères de filtrage Que ce soit avec une Access List Standard Ou bien une Access List Étendue Maintenant on va Appliquer Notre ICL Sous une interface On a bien Précisé Que cette interface Deut être une interface Niveau TOA C'est pas le port Numéro 15 D'un switch Niveau 2 Par exemple D'accord Donc ça doit être Une interface Qui a une adresse IP Pour cela Donc on va aller Sur l'interface Et on va écrire IP Access Group D'accord A ne pas confondre Avec Access List Donc c'est Access Group Et puis le numéro De notre ACL Et on va spécifier Si cette Access List Va être en IN Ou bien en OUT C'est à dire Pour le trafic entrant Ou bien pour le trafic sortant Prenons des exemples Donc là j'écris Interface VLandis Par exemple Ça pourrait être L'interface Fast Ethernet 0 sur 0 Ou bien sûr 1 sur 0 S'il s'agit d'un routeur Mais là on va supposer Qu'on est Dans un Switch Niveau 3 Bien qu'il y a ici Router Alors Pas de problème Et on va taper IP Access Group D'accord IP Access Group Le numéro Donc là il s'agit D'une liste d'accès Étendu IN Pour le trafic INBOUND Entrant Ils sont aussi contraints Pour le trafic OUTBOUND D'accord Mais attention Vous avez droit A écrire Une seule Access List Par interface Par sens Donc si vous avez Ici l'Access List 101 en IN Vous ne pouvez pas Avoir La liste 112 en IN Aussi Donc c'est seulement La 101 en IN Mais cette même Access List Vous pouvez l'appliquer Sous plusieurs autres interfaces D'accord Donc on n'a pas Tombé dans cette confusion Une Access List Peut être écrite Ou bien appliquée Sous plusieurs interfaces Mais sous une même interface On peut avoir Une seule Access List IN Et une seule Access List OUT Si vous avez besoin D'avoir les deux Donc vous pouvez avoir Seulement IN Ou bien seulement ON OUT Donc ça dépend Du cas Voyons plus de détails Plus de détails Sur ce IN et OUT INBOUND AND OUTBOUND En fait Quand un paquet IP Arrive A un routeur Donc le routeur Va vérifier Est-ce qu'il y a Une INBOUND Access List Est-ce qu'il y a Une Access List A l'entrée du paquet Alors Si cette Access List Permit Permit au paquet De passer Donc le paquet Sera routé Après le routage On va voir S'il y a Une Access List En OUTBOUND Si le paquet Vérifie Cette Access List Donc ça va passer Sinon Il sera détruit Donc on peut On peut dire Que le INBOUND Et le OUTBOUND C'est par rapport Au routage Le INBOUND C'est avant Le routage Avant L'opération De routage Et le OUTBOUND C'est après Avoir routé Le paquet D'accord Donc ça c'est le paquet Sur l'interface De sortie Et ça c'est le paquet Sur l'interface En entrée D'accord La question Qui se pose toujours Est-ce que Je vais Appliquer Mes Access List En INBOUND Ou bien En OUTBOUND Ça dépend du cas Prenons Cet exemple Qu'est-ce qu'on veut faire On veut Faire un DENY Donc on va Interdire Les connexions FTP Au serveur Ça c'est notre serveur Pas de connexion FTP Sur ce serveur D'accord Alors les connexions FTP D'où vont venir Elles vont venir Soit de VLAN 2 Ou bien de VLAN 3 Donc les paquets Donc les paquets vont arriver D'ici Sur l'interface VLAN 2 Et à droite Pour l'interface VLAN 3 Donc si on va faire Du IN Donc on va appliquer Notre ACL Sous interface VLAN 2 Et sous interface VLAN 3 Donc pour le IN On va filtrer Donc On va acquérir Une liste d'accès Qui est ITENDU D'accord DENY TCP 21 21 c'est le Protocole du FTP La source On va dire Any Pour simplifier Et la destination C'est notre serveur On suppose Qu'il a l'adresse IP Point 100 Point 1 D'accord Et puis On va écrire Permit Ah là Il manque le IP Permit IP Any Any D'accord Le protocole N'a pas été Spécifié ici Donc en fait On doit écrire Ici AccessList 101 Permit IP Any Any Et on va appliquer Notre liste d'accès Sous l'interface VLAN 2 Et sous l'interface VLAN 3 En INBOUND Vous voyez ici Le IN D'accord C'est à dire À l'entrée Avant l'opération Du routage Donc le paquet Quand il va entrer Si le paquet Va faire du FTP Sur le serveur Il sera DITERUI Sinon Il va passer Pour le Maintenant Si on va utiliser Le OUTBOUND Outbound C'est à dire Après le routage Dans ce cas Il suffit D'appliquer Notre liste d'accès Seulement Sur l'interface VLAN 100 D'accord Le paquet Est déjà Routé Et puis Il va être Vérifié Par rapport A la liste d'accès Dans ce cas Après le routage C'est à dire Qu'il va Vers l'interface VLAN 100 IP AccessGroup 101 OUT En OUTBOUND Après le routage D'accord Donc vous voyez bien ici Que c'est plus simple On applique Notre liste d'accès Sous une seule interface Le problème Ce que vous perdez C'est que dans ce genre De configuration Vous n'avez plus de liste d'accès Sur l'interface VLAN 2 Et VLAN 3 Donc VLAN 2 Et VLAN 3 VLAN 3 VLAN 3 VLAN 3 Il n'y a pas de filtrage Entre VLAN 2 Et VLAN 3 Si vous allez faire Du filtrage Entre VLAN 2 Et VLAN 3 Donc pour la même occasion Vous allez taper La commande Qui concerne Le FTP Sur votre serveur Et donc Vous n'avez plus besoin De faire Une access list En OUTBOUND Donc je dirais Que dans la majorité Des cas On utilise Des access list En OUTBOUND Mais il se peut aussi Pour des raisons Bien Pour des scénarios Bien particuliers Pour des scénarios Bien particuliers On peut utiliser Aussi le OUTBOUND Donc ça dépend De votre cas On vient maintenant A ce mot Qui est Established Qui est Option D'accord Donc on a vu Que ce mot Est une option Dans la liste d'accès Et tendu C'est quoi L'histoire De ce Established Je vais supposer Qu'on a un réseau Qui a des adresses IP publiques Qui est connecté A internet Via un routeur Alors Ces PC Ils vont faire De la navigation Donc ils vont Ouvrir des pages HTTP De l'internet Mais en même temps Je ne veux pas Que des pirates De l'internet Envoient Des paquets Vers mon réseau Je ne veux pas Qu'ils fassent Du scan Par exemple D'accord Donc je veux Limiter le trafic Arrivant de l'internet Donc je veux faire De la navigation Dans ce sens Mais je ne veux pas Qu'un trafic entrant De l'internet Comme ça Directement Dans mon réseau Donc le but C'est permettre Les connexions HTTP Vers internet Mais interdire Les scans Venant des pirates Donc Déjà pour le Premier sens On va écrire Access list 101 Permettre TCP TCP sur le port 80 Equal C'est à dire Égal Donc Puisqu'il s'agit De HTTP L'HTTP L'HTTP fonctionne Sur le port 80 Du TCP La source C'est 193.1.0 Avec le Withcard mask Et la destination C'est any D'accord Donc je vais assurer Le sens Du sortie Maintenant Dans l'autre sens On a dit Qu'on ne veut pas Qu'un trafic Un mauvais trafic Arrive De l'internet Donc en première idée On peut avoir Cette access list Access list Sans deux Puisqu'on ne veut pas Donc on va faire du deny Sur le IP N'importe quelle source N'importe quelle source De l'internet Qui va dans mon réseau D'accord Donc en première idée On peut écrire Cette liste d'accès Mais attention Si vous allez Si vous allez utiliser Cette liste d'accès Vous êtes en train de dire Que n'importe quel paquet Qui vient de l'internet Dans mon Dans mon réseau Je vais le détruire Donc Vous ne pouvez plus Faire de la navigation Internet Donc vous allez avoir Des demandes De connexion Mais les paquets Qui vont Être Retournés De l'internet Donc ils seront Détruits Tous les paquets TCP IP Seront écrasés Ici au niveau De l'interface Serial 1 sur 1 Donc Cette access list N'est pas bonne Ce qu'on peut faire C'est écrire Une autre liste d'accès Qui dit Permit IP On va permettre Les paquets IP Qui viennent de l'internet Qui vont entrer Dans mon réseau Mais seulement Pour les connexions Déjà établies Seulement si moi J'ai déjà Demandé une connexion A un serveur web D'accord Donc la réponse De ce serveur web Je vais L'accepter Donc Permit IP N'importe quelle Destination N'importe quelle Source Pardon N'importe quelle source De l'internet Qui va envoyer Des paquets TCP IP A mon réseau Pour les connexions Déjà établies D'accord Et puis vous allez Appliquer Cette C2 Accessist Par exemple Au niveau De l'interface Serial 1 sur 1 Donc Access Group La 101 En out Pourquoi en out Parce que La 101 Elle est dans Le sens Sortant D'accord Donc je vais L'appliquer Après le routage Donc le trafic Va arriver Sur interface Face internet 1 sur 1 Et sera routé Vers serial 1 sur 1 Une fois qu'il est routé Vers serial 1 sur 1 Donc il est devenu En outbound Et puis Je vais appliquer La liste 102 En in Donc avant même Le routage Donc dès l'entrée Je vais Filtrer Si le paquet Ne concerne pas Une connexion Qui est déjà établie Je vais le détruire On arrive Aux accessistes Nommés Alors C'est posant Qu'on a une liste D'accès de ce genre Donc si Jamais je veux Changer quelque chose Dans ma liste d'accès Changer un port Une adresse IP Malheureusement Il faut Écrire No access list 101 Donc il faut Effacer Et supprimer Toute l'access list Et puis l'écrire De nouveau Est-ce qu'il y a Une solution pour cela Donc pour cela On a inventé Les listes d'accès Nommées Qu'on peut éditer Qu'on peut changer N'importe quel paramètre Dans la liste d'accès Sans la supprimer Complètement Donc l'avantage C'est possibilité D'édition En plus Donc vous allez Donner un nom Donc au lieu De donner un numéro A la liste d'accès Vous allez donner Un nom A la liste d'accès Donc ça sera Plus compréhensif Donc le nom Aura un sens Bien particulier Par exemple Donc là Vous allez Voir Qu'on va commencer La liste d'accès Par le mot IP D'accord Pour la liste d'accès Classique On commence directement Par access list Mais là On va commencer Par IP access list Et puis On va dire S'il s'agit D'une liste d'accès Standard Ou bien étendue Là on suppose Qu'elle est étendue On va donner ici Un nom Pas un numéro Par exemple ACL VLAN11 C'est à dire L'access list Que je vais appliquer Sur l'interface VLAN11 Et puis Je vais taper Je vais taper Le reste des commandes Comme d'habitude Et là Si vous allez faire Show access list Et vous écrivez Le nom de l'access list Donc vous allez Noter des numéros Ici Pour chaque entrée Chaque entrée Aura un numéro Maintenant Ça sera plus facile Pour l'édition De l'access list Donc si vous voulez Par exemple Éliminer la troisième ligne Donc vous allez Entrer dans l'access list Et puis Tapez Simplement No 30 No 30 C'est à dire Que vous voulez Effacer Cette entrée Si vous voulez Insérer Une ligne Ici Au milieu Donc vous choisissez N'importe quel Numéro Entre 10 et 20 Par exemple 15 Et puis Et puis le reste Donc c'est plus simple Pour l'édition Donc je vous conseille D'utiliser toujours Des listes D'accès Nommées C'est plus simple Dans la manipulation Et on va finir Par les accessistes Temporels Donc si par exemple Vous voulez Faire intervenir Le temps Comme critère De filtrage D'accord Donc c'est aussi Possible Vous allez Définir Un time range Un intervalle De temps Par exemple Le matin Ici par exemple On le définit En tant que Périodique Weekdays Tous les jours De la semaine De 8h A 12h D'accord Donc il y a Beaucoup D'autres possibilités De définir Le time range Et puis vous allez Écrire IP access list Extended Donc c'est une liste Étendue Nommée Qui s'appelle ACA0 Et là A la fin De votre Entrée Vous pouvez Utiliser Time range Matin Donc qu'est-ce qu'elle fait Cette access list Elle fait du deny Pas de TCP FTP Pas de FTP De n'importe quelle source A n'importe quelle destination Le matin Le matin On travaille On ne fait pas De téléchargement Par le FTP Et puis tout le reste D'accord Et puis vous allez Tout simplement Appliquer votre liste D'accès Comme Comme on a vu Comme on a déjà vu Voilà Donc c'était Juste Une remarque Pour vous dire Qu'il est aussi possible D'intervenir Le temps C'est parfois Très utile Si vous avez Des machines Qui font De la mise à jour A partir d'un serveur Qui télécharge Des gros fichiers Vous pouvez Limiter ça Après les heures De travail Alors Je vous rappelle Toujours Que Les listes d'accès On les applique Au niveau Des interfaces Niveau de roi Et on a vu Dans le modèle En couche Que Donc On a une couche D'accès Là on peut utiliser Des switches Niveau 2 Classique Pas besoin De rotage Et dans la couche Distribution On utilise Des switches Niveau 3 Et c'est là Qu'on définit Les interfaces Logiques Qui seront Les passerelles Des différents VLAN Donc c'est vraiment Ici qu'on va Créer les access listes C'est seulement Dans la couche Distribution Ici Il y en a deux Switch Pour des raisons De redondance D'accord Mais Donc logiquement On a On va supposer Qu'on a un seul Switch Niveau de roi Donc là On va créer Nos access listes Et on va les appliquer Sous les interfaces Logiques Qui sont créées Au niveau De la couche Distribution C'est vrai Qu'il y a Des access listes Pour les switches Niveau 2 Mais je ne suis pas En train de parler De ça Maintenant Je parle Des access listes Pour filtrer Entre les VLAN D'accord Conclusion Donc on a vu Les access listes Standard Le seul critère C'est l'adresse IP source L'access liste Et en dû On a plus Plus de critères La TCP destination TCP source UDP source UDP destination Donc d'accord On a vu Les access listes Nommés L'avantage C'est C'est plus facile A éditer A changer Et les access listes Temporels On fait intervenir Le critère Du temps D'accord La création De l'access liste Se fait en deux étapes On crée L'access liste Puis on l'applique Sous l'interface Niveau 3 Et toujours Faites attention Quand vous allez écrire Le wheel card mask Donc c'est pas Le masque classique Donc vous devez faire attention A ça C'est une faute classique Aussi Faites attention A ce qu'il y a Un déna implicite A la fin de chaque access liste Donc vous devez permettre Ce qu'il faut Être permis Voilà Je vous remercie Pour votre attention Merci Au revoir Sous-titrage